Bonjour à tous, je suis Caroline, je suis conseillère en communication digitale et animatrice de réseaux sociaux. Je suis basée à La Roche-Posée. Alors le titre c'était PME et réseaux sociaux, mais en fait avec l'expérience de la journée, j'ai envie de parler de quelque chose de beaucoup plus large. On va parler réseaux sociaux effectivement, mais de réseaux tout courts. Parce qu'en fait j'ai envie de vous dire que les réseaux sociaux c'est un certain reflet de la réalité. Je dis bien un certain. Tout n'est pas vrai sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même quelque chose où le réseau qu'on se crée en fait, à la vraie vie, les gens que nous rencontrons, aujourd'hui nous sommes venus nous rencontrer tous pour apprendre, pour se découvrir, pour partager. Et en fait ce réseau là il est essentiel, il est important en fait, parce que si vous vous êtes tout seul dans votre coin à faire vos publications, vous pouvez publier dix postes par jour si vous le souhaitez pendant un an, c'est très chronophage, mais vous n'arriverez à rien si vous n'avez pas construit votre propre réseau réel. Et pour moi j'aime bien rappeler que le digital ne va pas à l'encontre en fait du réel, et que pour moi c'est le digital et la vraie vie, c'est quelque chose qui se complète, qui se joue ensemble en fait. C'est deux parties de puzzle qu'on a joué ensemble, c'est très important en fait de déjà aussi développer son réseau réel. Donc moi je vais parler un peu de mon expérience, je suis arrivée il y a quatre ans de la région parisienne, je venais de quitter les études, j'ai rejoint mon compagnon à Châtellerault, et autant vous dire que l'entrepreneuriat n'était absolument pas une voie possible pour moi, parce que je n'ai jamais entendu parler d'entrepreneuriat. Donc je n'ai jamais su en quoi cela consistait, et pour moi je me disais que ce n'est pas fait pour moi de toute façon. Mais en arrivant ici, de toute façon je ne connaissais personne, je n'avais rien à perdre, je me suis dit que je vais tenter, je vais faire des choses, et puis voilà. J'ai commencé à faire mes posts, mes publications sur les réseaux sociaux, alors forcément j'avais tout mon réseau parisien qui m'a aidé, etc. Je me suis dit que ça ne va pas m'aider non plus à trouver de nouveaux clients, ou en tout cas de mes premiers clients à ce moment-là, et il va falloir développer son réseau. Et c'est là où justement je vais parler un peu de réseau d'entrepreneurs. On a de la chance aujourd'hui d'avoir eu plusieurs représentants de clubs, je pense à Entreprendre féminin, je pense à Réseau Aura, je sais qu'il y a plein d'autres clubs, je pense aussi au club Dina Baye aussi. Et moi j'ai participé à ces différents clubs, et en fait je me suis rendu compte que le lien qu'on crée en présentiel n'a rien à voir avec la relation qu'on peut entretenir sur le digital. Et pour moi ce n'est pas l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Pour ma part je considère sincèrement que les réseaux sociaux sont un moyen de fidéliser, alors on peut faire connaître, créer un rituel, engager de la conversation effectivement avec des personnes qui habitent loin, oui il n'y a pas de soucis. mais je n'ai jamais trouvé ça aussi fort que les rencontres qu'on peut faire dans les clubs d'entrepreneurs. Et pour être franche avec vous, pour moi ma part de chiffre, c'est vraiment les clubs d'entrepreneurs plus la relation de personnes que j'encontre dans les clubs. Et moi je vous invite, c'est à sortir de chez vous, faire des rencontres en vrai, vous connecter dans la vraie vie avec des personnes, parce qu'après vous allez vous reconnecter effectivement sur le digital, mais du coup les réseaux sociaux c'est ce qui va vous permettre de fidéliser, de créer du lien plus plus. Après justement, parce que lorsqu'on a eu 5 minutes de rencontre, il y en a certains, j'ai fait des rencontres aujourd'hui, on a eu à peine 2-3 minutes pour discuter, ben c'est pas grave, on va se mettre en relation sur LinkedIn, on va discuter ensemble, on ne va pas prendre un verre ensemble, allons-y, moi je suis vraiment pour le présentiel, pour se voir, pour se rencontrer, etc. Et c'est pour ça que je trouve très important de faire prendre conscience aux gens que c'est un tout. Vous avez dû recevoir pléthore de conseils aujourd'hui sur « il faut faire ci, on doit faire ça, machin, etc. » Ben c'est surtout, c'est suivez votre instinct, suivez aussi ce que vous avez envie de faire. Moi j'ai cet instinct aussi à vouloir aller vers les autres, à vouloir aller à la rencontre des autres aussi, de ne pas rester seul dans mon coin. Pour une grande partie d'entre vous, je le pense, vous êtes comme moi, peut-être, solopreneur, je travaille toute seule dans mon coin, parfois c'est pesant et on a envie de faire des rencontres, on a envie de sortir, pas seulement pour faire du business, mais aussi pour sortir de sa zone de confort, etc. Et pour faire des rencontres, et c'est super enrichissant, quel que soit le secteur d'activité, on a quand même des humains, on rencontre des gens avec des histoires différentes, ce qui fait que chacun est unique, avec un parcours différent. Donc ça, je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir mettre tout ça bout à bout, où en fait, les réseaux sociaux, effectivement, c'est une partie, c'est important, bien sûr, d'avoir une stratégie, développer, vraiment réussir à être en adéquation, surtout entre la personne que j'ai rencontrée en présentiel et la personne que je vois sur les réseaux sociaux, qui est quand même une certaine cohérence. Et puis, qui dit réseaux sociaux, là on va parler un peu plus concrètement des réseaux sociaux, du coup, dit aussi, pourquoi je disais tout à l'heure, pardon, que c'était un reflet de la réalité, c'est que finalement, les personnes avec qui on interagit aussi sur les réseaux sociaux, c'est aussi les personnes qu'on a rencontrées dans la vie. C'est aussi des gens, voilà, avec qui on crée des partenariats, avec qui on crée du lien, et c'est important aussi de créer toute cette ligne directive, en fait, où on garde contact avec les personnes, en fait. Et pour garder contact avec ces personnes, ça ne consiste pas à juste s'ajouter sur les réseaux sociaux, se suivre et ne jamais commenter, ne jamais rien faire, etc. Là, justement, ce qui paraît primordial, c'est quand même de recontacter la personne, de prendre des nouvelles, d'interagir avec son contenu. Pourquoi ? Parce que, justement, s'intéresser aux autres aussi, c'est parce qu'il y a peut-être un peu, pour certains, on a une image des réseaux sociaux du côté un peu narcissique, je parle de moi, etc. Mais pas du tout, en fait, il faut aussi s'intéresser aux autres. Il y a aussi, il faut avoir cette capacité à se dire que quand je fais des publications, c'est pas moi, mais c'est aussi, je vais aller voir d'autres personnes, je vais aussi interagir sur d'autres publications, interagir avec les autres, c'est ça, c'est réseaux sociaux, c'est le mot social quand même dedans. C'est quand même des humains, c'est pas des machines, quand même, qui rétigent des publications, etc. Donc, pour ma part, je dirais que, pour moi, c'est vraiment un ensemble, c'est un tout, c'est vraiment rester cohérent, surtout cohérent avec soi-même, surtout, et tisser des liens, je trouve ça vraiment primordial. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment un bon facteur pour les personnes, effectivement, où on est à distance. Moi, pour ma part, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça va me permettre d'avoir des contacts un petit peu partout. Moi, j'ai aussi des partenaires, des partenaires qui ont créé des sites internet, d'autres qui ont un graphisme, etc. Comme moi, ça ne fait pas partie de mon champ des compétences. De créer des partenariats avec des types de personnes, avec des personnes de même valeur, des personnes qui nous ressemblent, ça crée une sacrée force. On peut être à plusieurs. Moi, j'ai vu, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, je vois qu'il n'y a pas Jérémy dans la salle. Je ne sais pas s'il est parti. Jérémy, il est aussi community manager, comme moi, en fait. Les gens pourraient se dire qu'ils sont concurrents, alors que pas du tout. Moi, ma spécialité, c'est le tourisme et le patrimoine culturel. Et Jérémy, il a une tendance à plutôt préférer tout ce qui va être BTP et commerce. Et pour la petite anecdote, hier, quelqu'un m'a appelé en me disant « Je cherche quelqu'un à Chasseneuil pour gérer un centre commercial, etc. » Enfin, les réseaux sociaux d'un centre commercial et tout. Moi, j'ai dit « Écoutez, malheureusement, moi, je ne me sens pas à l'aise avec ce sujet-là. Mais par contre, je vous recommande Jérémy qui, lui, sera vraiment la perle, en tout cas la personne qu'il vous faut, etc. » Et finalement, je ne me suis pas fait de la pub pour moi. Je me suis tiré une balle dans le pied. Mais je travaille en réseau aussi. Je travaille avec d'autres partenaires, mais des personnes de confiance. C'est des personnes qui vont me recommander en retour. Et moi, je ne crois pas en la concurrence. Enfin, la concurrence existe quand l'autre personne décide de nous dénigrer, effectivement, en retour et qui décide de nous détester en retour, effectivement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je crois sincèrement à ce que, entre confrères et consoeurs, on soit vraiment complémentaires sur des sujets et que, du coup, on se complète énormément. Donc, même quelqu'un qui va travailler sur les réseaux sociaux, ou voilà, moi, en fait, si on peut s'envoyer des clients parce que telle spécialité fait que ce client-là, on aura plus besoin que moi. Je suis entièrement d'accord et partante, en fait. Voilà. Moi, c'est vraiment le petit message que j'avais à vous donner, en tout cas, pour finir cette journée. Désolée, je sens que tout le monde a envie de rentrer. Mais, du coup, le dernier petit conseil à vous donner, c'est mettez-vous en réseau déjà en vrai et ensuite, ajoutez-vous sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux. Merci. Applaudissements